Maintenant, parlons de la ministre de la Famille qui a dévoilé aujourd'hui les grandes lignes du nouveau guichet d'accès qui va remplacer la place 0-5 ans. Pour en parler, la ministre de la Famille est avec nous, Suzanne Roy. Bon après-midi à vous, Mme Roy. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui va changer exactement? D'abord, l'obligation, tant pour les parents que pour les CPE, les garderies subventionnées, d'être inscrits à la liste. Donc, il n'y aura pas de possibilité, par exemple, d'aller piger dans la liste, puisqu'au moment où il y aura une place qui se libérera, par exemple, par exemple, dans un groupe 3 ans, à ce moment-là, dans la liste, le premier enfant qui est sur la liste de ce CPE, c'est le nom qui va être transmis. Donc, pour les parents, c'est vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus transparent, et ça répond vraiment à la demande des parents pour savoir, par exemple, où ils se trouvent dans la liste d'attente d'un CPE par rapport à un autre. Donc, ça va nous permettre d'être aussi beaucoup plus efficaces au niveau des services de garde éducatif, où on va pouvoir plus rapidement combler les places qui se libèrent. Quels étaient ou quels sont, parce que je sais que c'est encore en vigueur, ce que vous proposez, ce sera en vigueur dans un an, quelles sont les lacunes actuelles du guichet 0-5 ans? Bon, d'abord, l'obligation absolue d'utiliser le premier enfant qui est sur la liste. Alors, ça, pour nous, c'est essentiel. Les parents nous le demandaient, parce que pour eux, c'était important de savoir qu'il y avait une équité. Donc, à ce niveau-là, c'est extrêmement important. Les parents nous demandaient aussi de savoir où ils pouvaient se situer exactement dans la liste. Alors, est-ce qu'ils pensaient avoir bientôt une place, soit à moyen terme ou à long terme? La liste aussi va utiliser la date où on souhaite avoir accès à une place en service de garde. Alors, là aussi, ça va être clair pour tout le monde. Et au niveau de la politique d'admission, on a un ordement très clair, alors qu'il y avait plus de 250 différents items selon le service de garde en question. Alors, pour le parent, vraiment, il va savoir beaucoup plus où il s'en va et quand il peut espérer avoir une place. Bon, Mme Roy, un enfant qui a trouvé une place dans une garderie privée non subventionnée, est-ce que cet enfant-là va pouvoir demeurer sur la liste dans l'espoir d'obtenir une place dans un CPE? Tout à fait. Notre objectif, c'est effectivement d'offrir le plus rapidement possible les places subventionnées. Donc, si quelqu'un est dans une garderie privée, il reste sur la liste et il est dans les priorités parce qu'il n'a pas actuellement de place subventionnée. Un enfant qui se trouve dans un CPE que finalement, les parents ont gagné à la loterie. C'est comme ça qu'on dit ça aujourd'hui. Quoi qu'on en crée beaucoup, de plus en plus, on bat un record de création de place au niveau des CPE. OK. Alors, on le note. Un enfant qui est dans un CPE, mais très loin de la maison. Est-ce que cet enfant-là va pouvoir demeurer sur la liste dans l'espoir d'obtenir une place dans un CPE plus près de la maison? Oui. Il va pouvoir demeurer sur la liste. Évidemment, il ne sera pas priorisé parce qu'on priorise d'abord ceux et celles qui n'ont pas accès à des places subventionnées. Mais oui, le parent pourra rester sur la liste, par exemple, d'un CPE qui est plus près de la maison pour pouvoir éventuellement y transférer son enfant. Et pourquoi ça va être effectif seulement dans un an? Actuellement, on a déposé à la Gazette le règlement pour la mise en place de la politique nationale d'admission. Alors, il y a une période de consultation. Les gens ont jusqu'au 3 novembre pour nous transmettre leur opinion au ministère de la Famille. En plus de ça, évidemment, il faut mettre l'outil technologique pour s'assurer effectivement que les choses vont être bien faites. Donc, on pense qu'à l'été, début d'été 2024, l'outil informatique va être terminé. On veut vraiment avoir une période de rôdage avant la grosse période de septembre. Parce qu'on le sait, au niveau des services de garde éducatif à l'enfance, c'est vraiment en septembre. Où là, on a près de 55 000 enfants qui libèrent des places parce qu'ils s'en vont dans le réseau scolaire. Donc, on veut passer cette période-là et tout de suite après, on sera véritablement en fonction. Donc, on va pouvoir voir sur la liste en faisant F5, F5, où est-ce que notre enfant est rendu. Ce sera donc impossible en terminant, Mme Roy, pour un service de garde de contourner cette liste-là. Ça sera totalement impossible parce que c'est la liste qui va donner les noms. Et si, par exemple, dans un cas particulier, un service de garde refusait un enfant, Alors, ça devra être fait par écrit, être transmis aux parents, transmis au ministère. Et nous allons assurer, justement, de monitorer pour s'assurer qu'il n'y ait pas de sélection de clientèle. C'est très important pour nous que tous les enfants du Québec puissent avoir accès à ces services de garde de qualité. Suzanne Roy, qui est avec nous, ministre de la Famille. Merci beaucoup, Mme Roy. Merci. Merci, au revoir.